13 Prod présente, avec le soutien de la région Sud, l'histoire de Missac et Méliné Manouchian, racontée par leur petite nièce, Katia Guiragossian. Épisode 3 Ma chère Méliné, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi, à 15h. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie, je n'y crois pas, mais pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire ? Tout est confus en moi et bien clair en même temps. Je m'étais engagé dans l'armée de libération en soldat volontaire et je meurs à deux doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté seront honorés notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il mérite comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous. Je vous sers tous sur mon cœur. Adieu, ton ami, ton camarade, ton mari. Manouchio Michel Manouchio Michel C'est ainsi que mon grand-oncle signe sa dernière lettre et se déclare français de manière explicite. Et tout a collé un petit mot discrètement griffonné. Janigot Ton chéri Comme une ultime bravade à l'adresse de la Gestapo A la fin de la guerre, la France est libérée et l'esprit de la Résistance a triomphé. Mais pour Méliné, la mort de Missac est un véritable cataclysme. Tandis que la France célèbre sa victoire, qu'un espoir d'avenir se dessine enfin, Méliné quant à elle doit affronter le deuil et la solitude. Ses rêves Ses espoirs Son monde Tout est définitivement ruiné. En 1945, sur invitation du gouvernement soviétique, Méliné se rend en Arménie. Fidèle aux dernières volontés de Missac, elle rejoint ce pays idéalisé et lui confie ce qu'elle a de plus cher, les récits de son défunt mari. J'ai l'impression que Missac et Méliné sont une seule personne. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Pour mes parents, Méliné était une trempe aussi héroïque que Missac. Elle était une femme idéale, une femme courageuse. Elle n'était pas uniquement la femme de Missac. Elle était Méliné. Mais le pays qu'elle découvre n'est pas à la hauteur de ses espérances. Sous le joug de la doctrine stalinienne, des dizaines de milliers d'Arméniens, parmi lesquels de nombreux écrivains, artistes et scientifiques, sont exécutés ou déportés. Le parti communiste arménien impose son emprise politique et muselle toute expression nationaliste. A cette époque, Méliné habite un appartement modeste avenue Staline, surplombé par l'imposante statue à la gloire du petit père des peuples. J'ai le cœur serré à l'idée que Méliné se soit retrouvée seule et démunie sur cette terre pour laquelle elle avait tant donné. Mais comme toujours, la battante qu'elle était fait front, envers et contre tout. Elle reprend ses études, obtient ses diplômes, enseigne à l'Université d'État et à l'Académie des sciences de Yerevan. Méliné avait une perception très sérieuse de la réalité. Elle osait parler de la réalité comme elle la voyait. Méliné pouvait exprimer haut et fort sa révolte, sans crainte, quand elle voyait quelque chose d'injuste ou d'inadmissible. Elle a été beaucoup questionnée, mais elle ne répond pas. Armène Guiragossian, sœur de Méliné Manouchian. Tu sais pourquoi ils avaient emprisonné ? Parce qu'elle avait défendu les gens qu'ils ont envahis en Sibérie. Des poètes, des écrivains, tout ça. Elle défendait toujours les gens. Charles Aznavour, chanteur et ami de Manouchian. Pourvu que l'Arménie soit bien, pourvu que les Arméniens n'aient pas trop de problèmes, tout allait bien. On l'a fermé les yeux comme beaucoup de gens, jusqu'au moment où Méliné Manouchian nous a fait savoir que le paradis soviétique ressemblait beaucoup plus à un enfer. Pour Méliné, comme pour des milliers d'apatrides, la déconvenue est totale. Le rêve de ces orphelins de rejoindre la mère patrie, généreuse et nourricière, et le petit père des peuples forts et protecteurs, vole en éclats. Le dernier pilier de Méliné se fissure. Au deuil de son amour perdu, s'ajoute désormais celui de son idéal politique. Tu es le feu du camp dans le souffle glacial qui nous fouette. Dans les ténèbres, tu es le flambeau ardent de nos voeux. Et les âmes obscures enragées par la flamme hurlent leur haine pour l'éteindre à jamais. On penserait parfois que tu cèdes, mais chaque jour, des volontés d'acier renaissent t'entraînent plus haut. Et toi, hors d'haleine, en apôtre du combat quotidien, tu montres la voie lumineuse vers la grande victoire de l'humanité. Prise au piège de ce mirage, Méliné sera contrainte d'y rester 18 ans. Mais elle ne désarme pas, et je reconnais bien là son caractère combatif. Malgré les épreuves, elle reprend le dessus. La résistante continue de lutter pour conserver vivante la mémoire de Missac. En 1954, elle écrit au poète Louis Aragon et lui demande de préfacer un recueil de poèmes. Elle lui fait parvenir la dernière lettre de Missac. Si Louis Aragon ne préface pas l'ouvrage, en revanche, quelques mois plus tard, il écrira astrophes pour se souvenir, qui sera mis en musique et chanté par Léo Ferry. Oh, ma Méliné, oh, mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Souffrante, elle demande une autorisation pour aller se faire soigner en France. Sa demande acceptée, elle se rend à Paris. Une archive découverte en Arménie m'apprend qu'à l'occasion de ce séjour, elle passe une soirée mémorable en compagnie d'Elsa Triolet, de Louis Aragon et de Léo Ferré. Après la mort de Staline et l'arrivée au pouvoir de Khrouchef, il va y avoir un accord entre l'URSS et la France pour le rapatriement de plusieurs milliers de Français d'Arménie qui ne veulent plus rester en Arménie soviétique. Et donc, Méliné, je crois que c'est en 1962, elle est une des premières à pouvoir quitter l'Arménie soviétique et revenir en France. Reprenant courage, Méliné multiplie les interventions, publie son témoignage, rencontre des hommes politiques, assiste à de nombreuses inaugurations et participe à des films documentaires. C'est toujours les mêmes personnes, la direction… C'est durant ces années que je prends réellement conscience du rôle de ma famille pendant la Seconde Guerre mondiale. Je me rappelle encore la dernière nuit. Manouchia m'a dit « Ils veulent nous amener à la mort certaine. » Alors, je lui ai dit « Mais pourquoi tu vas à ce rendez-vous ? » Il m'a dit « Les autres, ils iront. » Je ne peux pas les avertir. Je ne connais pas où ils se trouvent. Donc, moi, en tant que le capitaine de la navire, je dois aller être présent. En 1983, le réalisateur des terroristes à la retraite, Moscou, rencontre Méliné. Elle lui confie son trouble face aux derniers mots rédigés par Missak. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal, sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont vendus. Le film soulève de nombreuses questions à propos de la chute du groupe et des FTP parisiens. Le groupe a-t-il été lâché ? Qui a trahi ? De légitimes interrogations qui font face à des portes closes. Quand il y a la divulgation de la lettre, on est en pleine période stalinienne. Et au lieu d'affronter la réalité de ce qu'écrit Manouchian et de l'expliciter, c'est l'époque où on met du blanc, où on enlève les personnes qui gênent sur les photos, et ainsi de suite. Et d'un seul coup, on fait l'impasse. Et là, pendant des années et des années, mais pendant des dizaines d'années, le Parti communiste a été incapable de dire la réalité et de l'expliquer. Pourquoi le groupe Manouchian n'a pas été mis au vert ? Et ainsi de suite. Mais le Parti communiste au plus haut niveau a décidé à ce moment-là qu'il fallait continuer la lutte armée. Ma grand-tante, qui a consacré sa vie à la mémoire des résistants, à la lutte, est finalement reconnue pour son combat et nommée chevalier de la Légion d'honneur par François Mitterrand. Nous sommes en 1986. À 73 ans, Méliné poursuit son combat. Impliquée, engagée, elle ne s'économise jamais. Elle semble infatigable. Et pourtant. Le 6 décembre 1989, je suis réveillée par le son de la radio. Mère Courage est morte. Méliné Manouchian vient de nous quitter. Brutalement, j'apprends le décès de ma grande-tante. Une partie de la mythologie de mon enfance disparaît. Je suis sous le choc. Chantant la voix de Méliné qui m'avait dit un jour « Tu sauras qui je suis quand je serai morte ». Cette phrase terrible résonne dans ma tête. Tout comme la symphonie, l'histoire a ses ruptures, ses mouvements brusques et ses troubles manifestes. Exécuté hier, puis passé sous silence, orphelin, apatride et combattant de l'ombre, c'est en pleine lumière que Missac rejoint la place des grands hommes. Missac et Méliné entrent au Panthéon. Comme le disait souvent Missac, « La vie n'est pas dans le temps, mais dans l'usage ». La vie n'est pas dans le temps, mais dans l'usage. Cet héritage d'amour, de culture et d'humanité, cette conscience résistante, ce sacrifice d'une vie pour la liberté de toutes les autres est l'unique confidence de son âme. Mon âme veut être une abeille dans l'immensité de la nature, sucer le nectar des fleurs et les donner éternellement à l'humanité. C'était Missac et Méliné Manouchian, d'après le film documentaire réalisé par Katia Guiragossian, adaptation sonore, Karine Bonjour et Victor Odouze, une production très sprod avec le soutien de la région sud. Sous-titrage ST' 501